bonjour à toutes et à tous comme j'ai l'habitude de dire pendant les vols on va se faire une petite séance aujourd'hui qui est consacrée à l'utilisation enfin la gestion du log de nav tels que j'ai fait dans quelques petites présentations faites à thierry avec nous bonsoir thierry bonsoir pascal et donc on va commencer par mettre un peu en situation et puis parler de trois petites choses alors voilà on va travailler un peu là dessus et je vais donc présenter là les outils qui sont utilisés pour les pour les navigation alors quand je dis présenter les outils c'est je veux dire que j'utilise sdvfr de skydreamsoft voilà ceux qui s'intéressent de chercher et ça se passera enfin je vais pas en parler toute façon je peux pas capturer l'écran je rien montrer c'est juste pour dire là que je m'en sers et je dirai à quel moment enfin en quoi à quel moment ça m'arrive aussi d'utiliser donc pour les naves réelles légalement little nav map après avoir utilisé sdvfr donc little nav map qu'on utilise en simu systématiquement pour les plans de vol évidemment quand on parle d'une navigation ruelle on parle du sia je le garde sous la main peut-être que ça sera utile encore que j'ai des cartes vac sous la main aussi bref donc pour illustrer l'exercice on va dire le mieux c'est de faire une petite nav de dogne évidemment à amiens quelque part par là amiens qui est ici c'est finalement un plan c ou d d'un vol à venir autant que ça serve à quelque chose aussi de concret alors ce fichier composé de 4 4 feuilles en fait celui qui concerne alors la route alors tiens pour vous faire plus simple je vais montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est fini voilà donc on a un premier en premier feuillet alors que ça c'est du feuillet format à 4 1 le pardon hâte à 5 une fois qu'il est imprimé c'est dû à 5 sert en fait on prend à 4 qui est en horizontal on le coupe en deux crac et ça fait le premier feuillet qu'on a sur le sur la sur la planchette donc évidemment c'est à dessus à partir de ça qu'on voit la nav et que je fais la nav dans l'avion ça c'est la deuxième partie importante puisque c'est elle concerne la préparation on voit les carburants et on va détailler troisième partie qui est utile aussi au moment de l'arrivée sur la destination qui permet de se repérer de recharger en mémoire tout ce qu'on a besoin pour l'atterrissage et la quatrième page via le quatrième feuillet que j'utilise pas vraiment en navigation qui sauf au départ ici pour prendre les informations utiles lorsque à la tour de me donne les informations pour la piste en service et c'est plus exactement j'ai des bêtises en fait ça c'est quand j'écoute la tisse tout simplement donc ça c'est ce qu'on va produire avec le fichier bien voilà donc alors comment ça fonctionne alors typiquement je donne un nom ici évidemment donc allez nav et on va faire mieux que ça démo nav logne amiens très bien on peut marquer une date disons que c'était ça sera pour le 25 au hasard mais vraiment au hasard voilà et ensuite la première chose que je vais faire c'est que dans ce fichier on peut marquer toutes les informations relatives aux avions donc l'utilisation novembre alpha mon en revenu delta plus beaucoup novembre lima qui est trois places xo qui est le quatre places et ça c'est les 120 chevaux ces trois là sont les 120 chevaux donc pour chaque appareil je peux désigner les informations importantes masse masse max masse max atterrissage ça c'est juste pour le xo en fait vitesse de croisière la conso horaire donc en litres par heure la taille totale de tous les réservoirs en litres plus des informations complémentaires là sur les réservoirs secondaire en l'occurrence et ensuite les bras de levier on peut avoir un logiciel qui le fait là j'intègre directement dans le dans le fichier et en même temps comme je suis basé sur des éléments des fiches de pesée des avions de l'aéroclub je mets à quelle date sont ces informations là de sorte que si un jour je me rends compte j'ai l'information comme quoi ça a changé mais je viens changer je modifie la date voilà donc on va prendre le cas d'un vol sur xo qui est fait par défaut ce faisant quand je mets une croix ici il va me calculer deux trois et enfin deux trois éléments plus que ça même il me donne des éléments de référence c'est à dire qu'il me donne l'immatriculation que j'utilise là il me rappelle directement tous les paramètres de l'avion donc la masse max la masse à l'atterrissage c'est à vitesse de croisière la conso horaire et la capacité totale qui vont servir à des enférents endroits en l'occurrence la vitesse de croisière me permet de calculer ici le facteur de base ce qui fait que dans toutes les formules pour calculer les temps qui sont ici je vais faire référence au facteur de base qui est là si on voit que si je prends un novembre alpha facteur de base il est changé automatiquement ainsi que tous les paramètres immédiatement dans toutes les dans toutes les feuilles c'est juste des petites formules de renvoi il n'y a rien de bien sourcier à ça voilà donc ça me rappelle la vitesse ça l'affiche quelque part et surtout le facteur de base comme je prévois les navigations pour un retour sur l'ogne aussi la partie basse elle est déjà remplie sur l'ogne avec le toujours la la route magnétique de la dernière branche la distance et lui me calcule le tsv le temps sans vent donc cela étant dit qu'est ce qu'on a de beau le log récapitule quoi donc il va me donner la distance totale de la navigation ça sert toujours évidemment à avoir une première approximation ou à contrôler finalement le calcul détaillé donc les trois c'est lié aux trois nautiques de la dernière branche systématique le temps sans vent qui est le temps avec vent alors ça le temps avec vent en fait il est purement formel parce que ça serait la deuxième partie ici c'est à dire en bleu c'est la partie calculée prévu préparation et en vert c'est les parties de l'ultime préparation au moment du vol quand on se dit bon ok dans trois heures on sait qu'on vole et donc on va marquer le cap magnétique corrigé le temps avec vent et donc ça oui ça ça n'a rien à voir puisque ça c'est pour le vol l'aura m de départ l'aura m d'arrivée l'heure de départ à l'heure d'arrivée donc tout ça en fait ce sont des éléments qui apparaissent alors que j'ai calibré pour que ça soit on va dire lisible et sur lequel je puisse écrire au final quand on est dans le pdf voilà quoi ça ressemble pas les traits et j'ai fait en sorte que ça me donne à peu près j'ai pas un centimètre et demi là sur 7 8 millimètres de haut pour écrire un peu pas de deux mouches certes mais de manière suffisamment lisible pour les besoins du vol observation donc ça c'est leur maximum au sol quand on sait qu'on est qu'on va décoller à 12h15 mettons et qu'on a 3h30 d'autonomie 12h15 plus 3h30 égal paf on le marque ici alors ensuite le log se décompose en une deux trois quatre cinq six sept huit branches si on fait un log à plus de huit branches il faut trouver une astuce dans certains cas on peut mettre deux branches en une ça dépend des vols mais bon huit branches déjà commence à faire une navigation assez intéressante alors elles sont toutes les décomposés de la même manière donc rm pour route magnétique la route magnétique c'est celle qu'on va saisir ici si j'écris quelque chose là ça se repose là bas on voit que j'ai mis 45 donc il ya 0 45 si je mets 148 évidemment il met 148 la distance c'est celle que j'écris ici on va imaginer qu'on est sur une branche de 15 là et on voit tout de suite que bas 15 nautique avec le facteur de base qui est celui ci ça fait 7 minutes 12 secondes bon alors les secondes en s'en font un petit peu bien sûr bon ben là c'est du calcul informatique à lui faire un choix donc j'ai mis les minutes et les secondes ça me permet de voir si c'est plutôt 7 minutes basse ou 7 minutes haute en réalité donc ça ça va être le résultat du travail initial avec sdvfr une fois qu'on aura fait tous les routes magnétiques les distances et qu'on aura composé la navigation en désignant par exemple le premier point auquel je vais ça sera j'en sais rien moi par exemple je vais finalement en direct sur lfpk je le mets ici que ça sera lfpk ou n'importe quel point donc en fait j'ai deux lignes la ligne principale qui est l'information destination et ligne complémentaire où ça peut être le nom d'une ville par exemple j'en sais rien moi coulomiers coulomiers on va dire sud-est parce que j'ai trouvé un point de repère intéressant qui m'intéresse et mon lot de navres m'a amené coulomiers sud-est c'est pour avoir l'idée donc j'ai deux lignes pour ça et ensuite les altitudes donc le plafond au départ de l'ogne pas au dessus de 1500 l'altitude de croisière que je vise à l'altitude minimale c'est l'altitude de sécurité en fait là j'en ai rajouté une alors ça c'est purement personnel c'est l'altitude que j'appelle topographique de l'hygiène on verra comment je la mets en gros ça me permet de savoir quelle est l'altitude maximale du terrain physiquement parlant basé sur les modèles de l'hygiène donc c'est quelque chose qui est tout relatif on va reparler tout à l'heure mais bon ça me donne juste une information évidemment cette altitude si ce reste toujours supérieure à celle là ou d'au moins 500 pieds c'est quand même la règle de base donc la route alors c'est le vert alors ce qui est envers là justement c'est lié à ce qui est envers ici c'est ce que je vais écrire sur le log de nav pendant le vol alors entre parenthèses là c'est pour la correction de dérive et ça ça sera le cap magnétique qui sera donc la route magnétique celle-ci plus la dérive là je l'écris ici et ensuite le temps avec le vent recalculé en fonction de la préparation le jour j prévu ça évidemment quand on va partir donc on a l'heure de départ ici alors ça c'est l'heure de départ de mise en route du moteur ça c'est l'heure de l'arrêt du moteur quand on va partir réellement à un moment donné je vais noter l'heure de départ physiquement en bout de piste enfin en départ de piste je vais la mettre ici par exemple 12h15 je mettrai 12h15 ici si je pars sans une verticale et que mon log de nav me prévoit 7 minutes à 12h15 plus 7 je vais marquer 12h22 et quand on sera passé au point en question ici je marquerai l'heure de passage à réelle qui sera peut-être 12h22 12h21 12h23 en fonction de ce qui se sera passé et alors ça c'est le premier point le premier point tournant en fait on prend toujours comme point de départ sur le log de nav le point de l'aérodrome de départ et donc ça c'est la première destination ça c'est la deuxième destination troisième et c'est donc il ya huit destinations possibles idéalement la destination finale étant l'aérodrome bien sûr donc on sait d'où on part on sait où on va on sait quelles sont les altitudes les distances et le temps à parcourir donc sur cette partie là qu'est ce que c'est donc ça c'est en colonne il ya deux colonnes alors quand on regarde la version il n'y a pas forcément les voilà on voit donc la première colonne concerne la radio et navigation et la deuxième ce sont les observations donc typiquement alors après j'ai des codes de couleurs en bleu comme ça ce sont les noms des aérodromes avec leurs fréquences aa pour auto info twr ou affis donc si la première il se trouve que la première destination c'est justement lfpm voilà c'est point de passage le point tournant je mettrais lfpm tour 121 100 121 100 ou alors on peut réduire ici à 121 1 tout simplement par défaut il a 3 0 puisqu'on peut avoir des héros quelque chose là je me laisse aussi parce que quelque part si j'ai besoin d'un radionave là bas le voir de proximité par convention j'ai choisi de le mettre ici et de cette couleur ça permet de mieux voir donc autre exemple on passe à lff q 129 75 et ça ce sont les fréquences des siv et que je vais traverser donc là en l'occurrence je n'aurai pas vu de siv par contre et je vais sortir et que je vais aller vers le point suivant je vais passer avec paris info 126 1 est donc en gros typiquement dans cette colonne radionave il y aura du bleu et du vert ou rien si je fais une nav par exemple sur trois branches où je suis en fréquence avec scène info 134 3 ben ici je vais rien répéter par contre si à un moment donné dans la nav il se trouve que je vais mettre quelque chose je passerai sur scène info 4 je dis des conneries rien ça sera peut-être 118 050 voilà c'est traduit comme ça et donc à un moment donné je sais que sur ce point tournant là ou à proximité du point tournant je vais avoir besoin de passer en fréquence même pendant le point tournant c'est à dire que sur cette branche là il faudra que je prêche que j'ai préparé 118 050 sur le sur la radio de bord puisque là c'est clair tiré c'est très clair sur cette partie observation je vais mettre à bas les observations qui me paraissent utiles et pertinents de marquer sur la branche concernée je sais pas par exemple on va passer à proximité de quelque chose qu'il faut éviter alors j'en sais rien moi tiens voilà je fais ça comme ça pylône un pile à 1300 pieds après je le prends je mets dans ma couleur la couleur que je sais pas du beau rouge c'est peut-être celui là voilà je sais qu'à proximité de mon vol il va y avoir un pylône 1300 pieds alors évidemment là pas de bol je suis calibré à 1500 donc évidemment il faut que je fasse particulièrement gaffe à ce pylône puisque je peux pas avoir l'altitude de sécurité en vertical donc il faudra que je l'assure en minimum en horizontal mais voilà c'est une observation où ça peut être j'en sais rien là j'ai pas d'idée en tête mais voilà c'est juste simplement une observation une zone p ça peut être aussi oui par exemple tout simplement quelque chose voilà qui attire l'attention et qu'il faut surtout pas louper maintenant ça peut être aussi le point point à observer que c'est pas le château de truc quelque part il va y avoir le château de truc sur le passage évidemment j'aurais calibré la navigation pour passer à proximité mais je sais que c'est sur cette branche là que je vais avoir le château bazar à regarder je peux le marquer aussi c'est pas forcément un truc dangereux machin à la bas oui mais c'est complémentaire ça on en reparlera tout à l'heure puisque justement pour l'exemple de deux vols de ce soir ce c'est utile et ensuite alors bon quand je reviens à l'ogne je connais les fréquences par coeur mais quand on connaît les fréquences par coeur assis dans son fauteuil au calme c'est vrai et puis quand on va l'issue d'une nav bas c'est pas forcément c'est pas forcément aussi vrai donc je les mets toujours et je mets l'aérodrome de dégagement alors bon évidemment quand je reviens à l'ogne c'est fpk 262 16 nautique ça je le sais je sais que s'il ya un problème je fais demi-tour je vais me poser à coulomiers mais évidemment en réalité si je vais pas me poser à l'ogne mais à amiens ce soir et pour la préparation il faudra trouver l'aérodrome de dégagement et indiquer la route tout simplement et la toute dernière ligne c'est pour les tchèques pour le tournant il faut vérifier il faut faire le top le gyrocap l'alti radio clairance etc non ça on va le voir tout à l'heure bon on va faire le remplissage de ce truc là et on verra l'incidence que ça là dessus alors on va juste noter que pour le moment on a des prêts remplissage donc les conso carburant d'étape mise en route roulage on considère à 50% qui en saut donc je mets 10 minutes ce qui fait pour le moteur 38 litres heure oui ça a été reporté ici le facteur de base est reporté à la vitesse de croissance bon ça c'est plus pour le formalisme là par contre c'est purement calculatoire 38 litres heure 0 63 minutes voilà eh ben voilà 10 minutes à 0 63 minutes ça fait ça ah oui sauf que là on est à 50% qu'on soit c'est pour ça que c'est pas 6 litres mais 3 litres temps vertical alors ça c'est les 1,4 heures qui correspondent aux précédents et ça correspond à 0,9 litres et ensuite ben voilà je mets par défaut systématiquement les marges que sont qui sont celles-là sachant qu'il ya la solution de dégagement qui est toujours prise en compte donc en général c'est de l'ordre d'une dizaine de minutes pour rejoindre plus une dizaine de minutes d'intégration fin d'intégration atterrissage les réservoirs c'est c'est la manière dont je veux compléter le réservoir d'une manière ou d'une autre donc c'est pareil c'est un réservoir complémentaire je n'utilise pas forcément mais qui est plein ben je le mets là et la réserve commandant de bord ben je la mets au minimum à 15 minutes évidemment la réserve finale réglementaire elle est de 30 minutes et tout ça après lui calcule converti ses minutes en litres et au final là dans l'immédiat avec la chose on est sur avant 70 litres on n'a pas encore décollé qu'on est déjà à 70 ça m'étonne 19 ouais après oui la neuf s'il le dit c'est que c'est ça 70 litres sur les 109 litres non pardon sur les 189 litres donc on a de la marge toujours ok toujours ok très bien alors maintenant on va passer à la préparation de la navigation donc préparation de la navigation donc on utilise j'utilise sdvfr point de départ point d'arrivée je positionne les points etc et ce sdvfr va m'exporter deux fichiers à le point gpx que je peux utiliser directement ici et le point pln que je peux utiliser dans little live map alors sdvfr il n'a pas la même précision on va dire au niveau de détails que que cette carte là ou carte routière donc si je cherche des points précis ça risque de ne pas être assez précis donc je fais un premier pré positionnement et ensuite j'exporte j'analyse avec little live map justement little map qui est là donc par exemple on va imaginer que j'ai fait un premier export alors en gpx pourquoi pas mais en pln surtout je l'ai préchargé tout à l'heure et je viens chercher le log de nav donc là c'est un truc qui était prévu quoi avril 2019 je l'ai fait en avril 2019 voilà bon alors little live map il fait un pseudo parce que j'ai tendance à appeler un pseudo log de nav on retrouve des routes magnétiques des distances etc et des temps de vol en fonction d'un type d'avion pré-établi en l'occurrence là il calcule pour 100 e vitesse réelle mais surtout à ce stade là ce qui m'intéresse c'est d'avoir le positionnement des points donc je pars de l'ogne c'est bien je voulais aller à cette époque là j'utilisais ce point là de référence qui est très facile à reconnaître puisque on a l'autoroute à 4 qui croise la rivière une route avec la fierté sous joueur à droite il ya même une ligne de chemin de fer donc la première fois je les cherchais à un moment donné j'ai fini par le trouver quand même surtout qu'il suffit de suivre l'autoroute évidemment là ce niveau là on peut pas faire une ligne droite donc qu'importe si 18 divisé par 2 ça fait 9 minutes moi je sais que je vais pas faire 9 minutes exactement ça sera probablement un petit peu plus long puisque je vais cheminer le long de l'autoroute pour arriver à ce point là donc déjà ce point là on peut remarquer un truc c'est que c'est pas un point pré calibré qui peut être connu d'un logiciel comme sdvfr c'est un point de coordonnées en fait sur cette navigation il ya celui ci et il y a celui là qui est un deuxième point qui m'intéresse parce que justement dans cette nav je vais en profiter pour passer alors à proximité de pierrefonds qui est là donc il sera sur notre droite et à proximité d'un autre endroit qui est on va s'appelle la rotonde il ya eu la signature de l'armistice en 1918 plop 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 qui est quelque part à couche de mémoire tiens je sais plus où elle est exactement je crois qu'elle est là en fait je crois que c'est ça et ensuite il me fallait trouver un autre point de virage pour aller me positionner sur amiens quand on cherche un point de un point tournant je me suis dit tiens ce virage de le de la départementale là doit pas être très facile enfin très difficile à louper dans une route rectiligne une route à peu près rectiligne et entre les deux un virage derrière une ville et encore une ville là et à droite il ya de l'eau il ya encore de l'eau un peu donc en principe si je me suis bien débrouillé ou même si je me suis un petit peu loupé cette route là je devrais pas trop la louper et une fois que je la verrai je viserai la partie haute ici pour ensuite prendre la route magnétique est indiqué 6 317 donc ça c'est ce que j'ai fait sur little nav map si éventuellement little nav map donne pas la précision requise et bah tiens ça c'est la carte tu vois j'ai pas pensé à vérifier sa plan de vol modifié le plan de vol sur la carte bon bon ben il veut pas alors si ça il veut donc ça me permet de déplacer les points et de créer ce que je veux à l'endroit où je veux donc éventuellement une version un peu trop simple j'en fais une version beaucoup plus pointu si je me dis tiens je vais aller chercher à la exactement ce point là finalement d'accord je prends ça voilà quoi me sert little nav map pour le coup donc si jamais j'ai une trop grande différence entre ce que j'avais mis mettons initialement sur sdvfr mettons que j'ai voulu me simplifier la vie je l'ai mis au milieu ici après je retourne sur sdvfr quand j'observais bien la carte de little nav map je vois à quoi ça ressemble sur sdvfr et je positionne le plus précisément possible après on fait pas un vol au degré près j'aurais une route qui sera indiqué de 66 ok bah je prendrai 66 sur mon log de nav si en réalité dans l'absolu qu'on fait les calculs d'autobar on se rend compte c'est 67 c'est pas grave 66 67 ça suffira de la même manière pour la suite donc en réalité je vais me s'il le faut donc je reviens sur little sdvfr je refais les positionnements et sdvfr me donne son log de nav à lui et c'est ce log de nav à sdvfr que je vais utiliser pour rentrer pour rentrer les routes magnétiques et les distances ici mais on n'en est pas encore là parce qu'une fois que j'ai fait ça et que je suis satisfait ou mettons que dès le début le point j'ai le point pln me satisfasse j'avais exporté également le point gpx et le point gpx ok c'est bon ben je vais aller le chercher donc dans géoportail on ouvre les outils on va sur la clé à molette là on choisit pas camel par défaut mais gpx parcourir donc là je les paire établi au bon endroit et je vais prendre voilà amiens aller point gpx je l'importe et lui me montre sur la carte oac i voilà comme ça il me montre toutes les zones que je vais survoler donc là je suis sous la tma 1500 au départ par contre à partir de la fierté sous joueur là tiens je sais que je vais être avoir un peu plus de liberté au dessus de la tête puisque ça sera 2500 ici jusqu'au point suivant ouais en gros à tiens on change encore là on passera sur quoi là ah ben fl 065 d'accord bon mais ça empêche pas que l'essentiel de la navigation va se faire à 2500 sous 2500 donc ça sera 2500 par contre une fois que j'aurai sorti de là bas ben je sais que je serai 6005 enfin fl 065 donc j'aurai de l'air au dessus de la tête donc je pourrais monter encore plus haut si je veux mais 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 en réalité je me rende compte que tiens là je suis dans la classe d à 2005 puis la classe d à 6005 et puis encore voilà donc en fait il va falloir que je prenne contact pour aller à amiens un minimum de temps avec eh ben bové c'est écrit là avec bové alors si j'avais pas envie de prendre contact avec bové ben soit je reste en tout 2005 puisqu'à l'évidence il ya on peut passer en tout 2005 ou bien alors j'aurais fait mon log pour me pousser jusqu'ici voilà mettons voilà par là et ensuite faire la route dans ce en cheminement vers enfin bref une grosse route en tout cas puisqu'on la voit bien ici pour aller bas quasiment y arriver dans l'axe bon ben moi j'ai choisi de faire ça donc on verra si on passe dedans ou en dessous ok et au passage on voit qu'on a les fréquences là et donc justement dans la partie radio ça sera les fréquences à contacter donc en résumé sdvfr me donne une trace que je vérifie dans little nav map que je valide dans little nav map que je corrige dans sdvfr une fois que je suis satisfait alors pardon que je corrige dans sdvfr donc je peux faire un phénomène de navette un sdvfr little nav map sdvfr little nav map vérifier ici ok c'est bon une fois que c'est bon ben je regarde et j'analyse la navigation sur la carte aussi ok pour l'idée générale oui voilà donc étant là maintenant bon là je vais me baser sur ce que me dit non pas sdvfr puisque je peux pas la montrer à l'écran mais ce que me dit celui ci on peut mettre ça à moitié puisque de toute façon la partie droite elle sert plus à rien et à la mon pseudologue de nav donc de m rainville c'est mon point de départ le note pas j'y suis je vais à la 4 fer t elle est sous joie donc je vais sur à 4 fer t sous joie alors attend même pas à 4 fer t sous joie ouest donc c'est de la carte qui est à l'ouest de la fer t sous joie ouest c'est comme ça que j'appelle le point il me dit que c'est une route magnétique 65 pour 18,5 donc j'écris simplement route magnétique 65 pour 18,5 donc là je prends l'information précise parce que les virgule 5 additionnés bon ça va faire deux trois nautiques mais bon deux trois nautiques ça peut faire une deux minutes voilà donc on est aussi précis que possible là typiquement je fais ça en plusieurs passes donc je me concentre uniquement sur les routes magnétiques ensuite sur l'arc des 1032 c'est quoi ça l'arc je me rappelle plus ce que ça voulait dire bon je marque arc des 1032 ah oui c'est l'arc autoroute oui c'est l'arc ouais alors arc si on veut être précis on peut même aller vérifier ce que c'est c'est plus parlant c'est quoi ah ben c'est la des 1032 juste bah oui alors ça peut être l'arc cambonne ribocourt effectivement arc ça suffit ça se suffit à soi même arc des 1032 il nous annonce une distance alors une route magnétique de 351 pour 34 nautiques donc là elle est relativement longue un petit quart d'heure et ensuite on va sur lfaï route magnétique 318 pour 29 c'est bien d'avoir pris que trois branches donc là je vais marquer elle f à y et au cas où je suis un peu fatigué c'est pour aller à amiens 1 et fois que nous ici 1500 1400 1200 c'est les trajectoires typiques de départ de l'ogne donc ça je les garde par contre celle ci j'ai vu que sur la deuxième branche en regardant rapidement j'ai vu que c'était 2005 là je sais pas quel est le titre et là je sais évidemment pas quelle altitude donc je les efface tout de suite donc première passe de travail de la navigation c'est d'avoir indiqué les routes magnétiques et les points tourneurs deuxième passe de navigation à ce stade là sdvfr ne sert plus à rien deuxième phase c'est précisément une fois qu'on a déterminé on va dire en horizontal c'est de déterminer dans le plan vertical donc première branche on a vu deuxième branche on a vu l'altitude de sécurité troisième branche alors c'est là où je vais déterminer ce que je vais faire ce que je vais faire on est à 500 on est à 600 pieds 600 800 836 donc on va dire 900 plus 1000 plus 500 alors on va prendre 1500 pieds x 900 1500 pieds en gros ok bon alors déjà là finalement sur cette deuxième partie là savoir si j'étais obligé de passer dedans j'ai laissé puisque je suis pas obligé parce que je suis entre 1500 et 2500 et quand même 1000 pieds l'écart et en même temps j'ai déterminé l'altitude de sécurité si je regarde en m'éloignant un petit peu donc là j'ai un plus 1000 pieds plus 1000 pieds par rapport à 600 donc ça fait 1600 pieds donc à la rigueur je suis peut-être même obligé de prendre 1600 comme sécurité 800 ok on est dans ça bon là je considère que celui-là je ne le prends pas forcément en compte parce que il faudrait vraiment que je sois bon puis c'est pareil il n'y a que 100 pieds par rapport au minimum que je veux prendre mais en arrivant ici avant d'avoir traversé ce truc là et que j'aille me perdre et que je sois trop bas ici j'aurais cramé on va dire l'altitude de sécurité déjà dix fois ici donc celui-ci m'intéresse pas forcément surtout pour 100 pieds d'écart bon allez je prends 1500 pieds là 1500 pieds là alors 2500 mettons que 2500 alors ça sera pas mon maximum ici on s'en fout par contre là on sait que ça peut être un maximum alors en rouge pourquoi je le mets en rouge parce que c'est danger à ne pas dépasser bien sûr puis ça correspond aux classes en général maintenant ma convention c'est de me dire ah oui mais si tu as une tma justement c'est de la mettre en bleu alors j'étais pas j'aime pas ce bleu voilà ce serait plutôt ce bleu là donc oui écrasse tout voilà 2500 et pour être certain que je loupe pas le truc mais ça c'est pareil c'est une affaire de convention perso voilà c'est pas ce bleu là non plus il faut s'habituer aux couleurs alors là ça serait plutôt un bleu comme ça voilà quand je vois un truc c'est que je sais qu'à partir de 2500 il ya une tma donc si par exemple je décide la mettons que mon vol c'est 2000 pieds ciblés et que pour une raison ou une autre on est j'ai envie de monter où je me dis bon la tma c'est bon je les calibrer j'ai envie de passer dans la tma bon je sais que ça à partir de 2005 j'ai la carte sous les yeux évidemment mais voilà la différence entre un 2500 bleu et un 1500 rouge d'accord qu'une question de convention alors l'altitude pour là elle est faite alors si je disais 2000 pieds dans la branche précédente il ya des chances que ça le soit d'ailleurs j'ai des conneries puisque cette branche là pardon c'est la dernière voilà je me suis trompé de case je remets ma couleur rouge tout à l'heure on avait dit que c'était 2005 puisque c'est la deuxième branche deuxième branche deuxième branche qui va de ici donc l'autoroute à la barre on est sur du 2500 pieds donc ça je l'ai déjà écrit et les altitudes sol sont de l'ordre de 500 600 ça fait 1200 pieds 800 alors 1000 pieds 1200 pieds atteint il ya 800 hop 1300 pieds il ya un pilote 1 300 pieds alors là il ya la grosse grosse antenne 1500 pieds là c'est pareil je suis certain de prendre une bonne route ici d'aller plutôt vers l'ouest dire vers la gauche plutôt que par là il ya la ville arcotterie que j'ai identifié que je connais à présent donc j'ai pas envie de prendre ça comme sécurité mais par exemple justement ça peut être un commentaire comme je le montrais tout à l'heure penser aux pylônes 1500 comment ça s'écrit ça vilaire pardon cotterie voilà et entre parenthèses je mets par exemple est ça veut dire est de ma trajectoire voilà là je vraiment je vais dire je joue le jeu de ce que je prends pas en compte du point de vue la alors qu'en fait un finalement quand on regarde la distance on est dans les cinq kilomètres donc logiquement c'est ça je devrais prendre en compte mais j'ai pas envie de surestimer juste pour ce point là je sais ne pas rater ça c'est mon choix donc je reste à 1500 pieds de sécurité sachant que même 1500 pieds à tu vois il ya celle là on va dire que là voilà c'est pareil venir me lourder et aller par là tiens aller vers l'est pourrait vraiment le faire exprès quoi bon mais à la rigueur pourquoi pas après finalement ce 1500 ça me fait 1000 pieds seul aussi c'est pas mal il ya une pi au dessus en cas de problème moteur on va dire que je ne dois pas descendre en dessous de 1500 pieds uniquement pour cette raison là et je vais rester sur mes 2000 par exemple sachant que alors oui pourquoi je vais rester sur mes 2000 aussi parce que par là il y a pierrefonds et que je veux passer pas trop haut par rapport à pierrefonds pour le voir d'accord on va dire quoi là je suis ce choix là j'aurais pu mettre 2005 sans problème on va dire je reste sur 2000 ensuite je resterai sur 2000 après le point tournant et ça on a vu donc là comme ça j'ai déterminé les altitudes de sécurité et les altitudes de vols alors le truc topographique là c'est comme ça que je fais sous géoportail permet de faire des mesures typiquement il permet de mesurer une distance d'un point à un point b ok sauf que là c'est 10 km mais surtout là ce qui m'intéresse est d'établir un profil altimétrique donc si je suis cette branche je vais faire ça sauf que moi je vais pas suivre cette branche je sais que je vais faire ça en gros voilà donc je mets la trajectoire que je veux et ce que fait géoportail c'est qu'il a un modèle de données altitude je sais pas comment ils font mais ils le font et on voit que l'altitude physique du sol maximale sera aux environs de 172 mètres ok bon 175 mètres allez donc je sais que le sol il sera à 175 mètres ou plus haut je prends le point le plus haut évidemment et ça me fera du 580 pied donc si pour une raison une autre je me roue dans la mélasse etc c'est un peu tiré par les cheveux mon raisonnement mais je sais que le sol il sera à 580 pieds 600 pieds plus un plus 500 et finalement je retombe ça me permet aussi de vérifier un peu l'un et l'autre quelque part ça c'est vraiment pas c'est pas forcément fiable non plus parce que quand on prend par exemple surtout sur les longues licences il va me faire un calcul donc là on voit qu'il ya plein de hachures le point le plus haut c'est 168 136 allez 140 170 bon 30 mètres 100 pieds c'est pas foudroyant il se pourrait aussi qu'à un moment donné j'ai un pic ici qui soit à 250 à la je vais peut-être intérêt à le prendre en compte puisque je vais passer au dessus d'une mont enfin d'un petit mont localement parlant qui fait 250 mètres mais c'est pareil c'est celui qu'on voit ici par exemple qui est le point peut-être le plus haut ou le point ici des fois on voit ça quand on a des tiens par exemple ici 441 je sais plus il y avait un endroit dans le secteur où il me semble ça faisait une bosse bah tiens voilà je crois que c'est là 793 voilà 793 donc on voit qu'on a une bosse de aller en moyenne de presque 300 pieds de plus que ce qui semble être la moyenne du sol ici donc s'il se trouve que je passais par là évidemment ça me ferait une pointe un peu plus élevé que celle là et ça serait celle là que je prends évidemment donc là je prends le point haut il est à 170 mètres c'est à dire ça change pas grand chose par rapport à l'autre puisque finalement globalement en moyenne le sol doit être plus bas 575 et donc on revoit c'est ce que je disais tout à l'heure à la louche j'avais estimé l'altitude moyenne dans les 500 pieds j'avais pris 1000 pieds par rapport à cette altitude moyenne ok je la vérifie là en même temps et pour la dernière branche ça c'est vraiment pour avoir un peu une idée de ce que je vois parce que ça ça le montre pas derrière on peut voir ça aussi sur little pas sur little nav enfin si on peut le voir sur little nav mac on va passer sur une autre couche on verra bien ce que je veux dire voilà on est à 170 m encore bon pas de chance il n'y a pas beaucoup de variétés dans le secteur 170 m on voit que là je suis en moyenne aussi à peu près 1000 pieds au dessus de l'altitude maximale qui se trouve être en même temps à pas tout à fait l'altitude moyenne elle est quand même 70 pieds en dessous donc j'ai encore plus de sous la quille si je veux faire une alors voilà pour le lobe de nav voilà les altitudes sont remplis donc en gros là toute la partie alors je peux enregistrer le fichier à bien sûr enregistrer sous amia voilà plus d'un nom plus compliqué que ça d'habitude voilà c'est l'aller voilà en gros il est quasiment fait là il ne reste plus qu'à mettre les fréquences juste une petite parenthèse que je voulais faire c'est que quand on a étudié ça sur sur géoportail ce qui me plaît beaucoup en particulier par exemple pour ici moi j'aime bien tout ce qui est forêt tout ce qui est relief des forêts éventuellement c'est que en prenant en désactivant la carte oasis en activant la carte hygiène donc là je vais plutôt avoir une vision routière donc le nom des villes etc éventuellement le nom des routes ou bon la nationale bon la fixation nationale plutôt qu'une grosse départementale enfin bref on peut en tirer éventuellement des informations ou des informations d'ordre touristique à la rigueur on voit qu'il ya des petits châteaux ici il peut y avoir des trucs intéressants à voir ça peut agrémenter le parcours d'utiliser cette cette couche là tiens il ya un truc là après on peut aller voir ce que c'est il ya un donjon abbaye royale notre dame de lieux restaurés bon ok pourquoi pas après ça c'est du bonus sur la navigation donc on utilise ça par contre si je veux regarder vraiment ce qui est relief est vraiment un peu la topographie on va voir que là je serai sur des zones de type champ on voit une zone forestière donc là ça me donne un peu que ça commence à me donner mentalement une idée de ce que je vais voir donc quand je vais être ici je vais t'en janté évidemment la rivière donc si je vois claré si je vois que la rivière mettons et beau franchement à ma gauche c'est que j'aurais dégueulé enfin j'aurais débordé sur le point donc je sais que je pourrais mener une route parallèle j'aurais peut-être la bonne route mais je sais sur une route parallèle et puis elle sera loin bas plus je saurais que je suis loin de ma nappe initialement prévu par contre si je suis dessus bah ok c'est que je suis au bon endroit donc la droite je verrai de la verdure je verrai des points de champ et tout d'un coup je verrai une zone plus forestière que le reste je serai accrépillé en valois et donc à ma gauche j'aurai ici et j'aurai ça ce qu'on voit aussi sur la carte au récit mais si on le voit quand même et bon là j'arrive à voir une analyse mais j'ai l'habitude des cartes aussi comme ça donc ça me donne un peu une idée un peu plus précise et là après on voit mieux les reliefs justement bon c'est pas des pas des grands reliefs mais ça peut donner un peu une idée de ce qu'on risque de voir est ce que ça peut être beau pas beau je sais pas là j'ai envie de dire que ça pourrait être intéressant de remarquer des reliefs comme ça avec des crus une espèce de petite vallée là après qu'il sera donné en réel je sais pas parce qu'en réel on sera alors là on est sur des altitudes qui vont de 60 à 120 ça fait des altitudes de 60 mètres de dénivelé alors début je me disais ouais chouette je vais voir un peu le relief oui sauf que quand on est à 500 mètres au dessus les 60 mètres c'est peanuts donc on voit presque rien mais il ya des endroits un peu quand même donc là c'est pareil on va dire je prépare ma mon voyage plutôt que la navigation quand je regarde ça là on voit la forêt alors si ce qu'on voit bien là pour le coup et qu'on voyait pas là c'est qu'il ya pierrefonds n'a pas d'information sur le château donc la première fois que j'y étais je me suis fié à ça et là qu'est ce que tu observes quand tu regardes la carte hygiène topographique randonner en l'occurrence oui eh ben on voit qu'on est sur un plateau oui et on voit qu'on se casse la gueule du plateau 50 mètres c'est pas phénoménal mais le château lui il est plutôt dans le creux que sur le plateau ouais tout à fait donc quand je chercherai le château je chercherai pas le château sur le plateau mais le château masqué par quelque chose si tant est que j'arrive à le voir de loin ou si je vois quelque chose qui débouche qui ressort du terrain et qui ressemble à un château je me dirais tiens ça serait peut-être pierrefonds puisque j'ai vu qu'il était sous le sol de ce que je vais voir en arrivant et je te le donne en mille c'est ce que j'ai vu ce qui fait que quand j'étais on était une connerie mais on était probablement par là donc on voyait bien ce jour là je j'étais dans sur la route un peu de chose près évidemment et je cherche au loin et tout d'un coup ping je me dis ça y est je vois le joie je vois la cible j'avais pas dit à jeanluc ce qu'on allait voir il dit qu'est ce que tu vois quelque chose que tu vois quelque chose là lui m'a dit peut-être non au début et puis plus on se rapprochait puis il a fini par détecter ce truc qui émergeait il m'a dit ouais ça il voit tu sais ce que c'est il m'a dit non ok enfin je crois on y est allé puis après j'ai calculé mon ma trajectoire par rapport à ça ça c'est un complément c'est pas l'objet maintenant donc on voit qu'on a une grande zone de forêt ah si tiens on voit bien que là il ya un espèce de mamelon ah bah tiens ce mamelon là ça serait-il pas alors cette échelle à 200 m il n'y a pas de cartouacier non c'est pas celui là par contre on voit qu'un léger relief là je pensais que ça serait peut-être un mamelon avec une altitude différente non mais là par exemple on sait aussi qu'une fois qu'on a passé le château ou ouais non on est trop près du château ça va servir de repères voilà est ce qu'il ya des petits relief éventuellement des petites bosses qui peuvent servir de point on va dire pour attirer comme point de repères pour la navigation parce que l'autre il est quand même loin d'ici on verra pas la route donc si par exemple je fais ça je fais un tour quand même pour visiter le château et je repars sur la nave évidemment ne serait plus exactement calibré comme il faut donc si j'ai un ou deux repères par exemple les mamelons qui sont ici je me dis bah tiens il ya des mamelons qui sont là là il n'y en a plus bon bah quand je fais dans le vol je vais viser le mamelon le plus à droite c'est tenté que je le vois mais je vais peut-être deviner quelque chose qui ressemble à des mamelons des trucs avec tiens la ville à gauche qu'on piède tiens on dirait qu'il y a des trucs de mamelons bah mon point d'aboutissement il est plutôt par là après après le virage à pierrefonds tu vois plutôt que me laisser aller à dériver par là et puis tout d'un coup me redire bah ouais je suis un peu loin quand même évidemment je me serais laissé dériver trop fortement mais voilà donc voilà comment j'utilise la carte hygiène ensuite pour me donner des infos de repères donc là c'est vraiment la préparation mentale du vol on va dire étape par étape en plus la branche elle est longue et sachant évidemment alors pourquoi je dis ça c'est parce que certes je regarde la route magnétique je la suis etc mais j'ai on a souvent le nez dehors et puis moi j'aime bien naviguer à vue façon randonnée en observant le terrain tu as pu le remarquer donc évidemment c'est le genre de chose qui m'intéresse au premier plan d'un point de vue visuel c'est ce que je recherche ça me donne en même temps des informations de voyage on va dire d'agrément de et en même temps de navigation bon voilà c'était la parenthèse ici donc on a créé dans le log de nav l'essentiel enfin de la route du tracé tout est là là maintenant on va s'intéresser aux fréquences et compagnie ici donc clm goulomier ok il est là je vais ici alors là je vais le laisser je vais le laisser parce que finalement ça sert à rien parce que toute façon il est derrière moi et je m'en sers pas il aurait pu se faire que je prenne une route on va dire plus proche d'ici et que je me serve de lui pour me pousser en quel cas j'aurais dit ok je garde celui ci et puis la route magnétique de la suivante ça correspondrait pile poil évidemment à la route magnétique que je suivrai que j'aurais préinscrite sur le vore enfin préaffiché sur le vore mettons que là ça soit un 300 je sais pas un 350 toi oui j'aurais pu d'ailleurs m'en servir en disant ben je vais pas chercher un point particulier par contre dès que j'intercepte le 350 je vire et je m'aligne je me fais pousser par le vore et ça sera là mon point tournant en fait ce qui se trouverait peut d'ailleurs paradoxalement être à proximité d'un point ici pardon j'ai des conneries puisque on est plutôt de ce côté de la route voilà il n'y a pas beaucoup de points là mais bon dès que j'intercepte le radia le 350 de plus 358 de coulomiers et bien je le prends je le suis et ça va mener au point suivant bon là évidemment c'est pas le cas j'ai préféré un repère bien visuel sauf que c'est évidemment plus compliqué derrière puisque j'ai pas de rien qui n'y a rien qui me donne un accent c'est mon choix voilà donc là évidemment dans ce cas là je mets 119 ça veut dire quand tu seras dans l'avion pense à préparer 112 9 et par derrière voilà je mettrai bas la route magnétique ici et quelque part suivre le vent fait pousser par le bord vous ce point là la première fois je l'avais fait un pré repérage dans le gps de l'avion là maintenant je ne fais plus donc je vais pas le faire par contre ce point là donc quoi que je dis des conneries si je veux faire si si je veux faire un tracé correct au niveau du gps dans l'avion je suis un petit peu obligé de faire ce que je te dis bon depuis j'ai repéré le point ut est là bon alors on va dire que voilà lorsqu'il m'intéresse là c'est ce point là finalement pour aller donc deux ici à là bas donc là en fait j'ai deux points à déterminer à partir de rien parce qu'il n'y a pas de points aéronautique et c'est là où little navap entre en jeu à nouveau voilà donc ce que je veux c'est dans le gps de l'avion indiquer des coordonnées d'un point les coordonnées de ce point là en l'occurrence donc ça little navap le fait très bien mesurer les distances à partir de ici et là je vois que je suis sur un radial 0 13 pour 6,6 nautique 0 13 pour 6,6 nautique donc est ce que je fais 0 13 pour 6 pardon 6,6 nautique alors en fait ce truc là il se retrouve ici c'est coulo sans dose virgule 9 donc là celui là pour le coup je peux le dire est parce que je m'en sers ici je le sais donc ça veut dire que mon premier point tournant dans le plan de vol de l'avion donc dans le gtn 600 650 ça sera de créer un point user qui sera basé sur le vore 112 9 enfin avait pardon c'est l'aime donc je choisirais ça comme comme point de référence évidemment je dirais bas radial 0 13 degrés distance 6,6 et je l'appellerai j'en serai moi user 1 n'importe quel nom qui que je voudrais et ça sera le premier point tournant que prendre en compte le gps de l'avion même chose pour le suivant il est ici le vore le plus proche je recherche un à 25000 km c'est celui-là et mon arc d 1032 ça sera donc du 0 97 pour 16,3 0 97 16,33 et la carte alors bon il se trompe pas mais lui encore moi 113 alors mtd 113 66 mtd perdus 113 66 dans 65 66 voilà 113 65 alors après évidemment ça peut faire un peu beaucoup je réajuste les affichage voilà je pense enregistrer donc ça veut dire que j'ai deux points user 1 et user 2 à créer lfay alors évidemment le lfp au départ ensuite je le fais joint sur user 1 sur user 2 et sur lfay et donc dans le garmin il va me marquer les quatre points et je verrai évidemment grosso modo la gueule de la nave qui va être clac 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 si j'ai ça bah je suis content et après bah je m'en sers en sécurité si jamais je me sens perdu et seulement si je me sens perdu sinon c'est pas drôle donc on en était à alors ici il n'y a pas de fréquence alors après ce que je fais c'est que mon bien pas de fréquence utile enfin si il y a une fréquence utile évidemment c'est paris info et là par exemple je vais mettre lfpk 122 lfpk bon la rigueur je sais que c'est l'auto info je ne mets pas si je mets rien c'est que c'est l'auto info info 122 alors pourquoi je le mets c'est parce que ça l'expérience est arrivé à quelqu'un je pars pour une navigation et puis tout d'un coup passager un peu malade il se sent pas bien ok très bien si ça arrive là bon je vais directement dessus si ça arrive par là bas je sais que je peux revenir tout de suite sur coulomiers c'est le plus proche et j'ai pas besoin de me casser la tête surtout si je dois gérer un passager stressé ou malade lfpk 122 la plupart du temps il ya toujours un aérodrome à proximité d'une branche donc c'est pour ça que par défaut ils sont là sur cette partie là il ya deux aérodromes il ya celui ci et à celui là bon après il faut faire un choix bah d'ailleurs le choix peut être vite fait alors ici alors là faut que j'ai la carte 250 milliers parce qu'évidemment sur cette partie du vol c'est celle là que je vais utiliser en principe on reste sur 126 sur 126 dans cette zone là c'est par là bas que ça change bon on va dire que c'est ça ce qui veut dire qu'en fait finalement j'ai deux aérodromes voilà je vais d'abord avoir LFFQ pardon LFPP pardon 120 400 LFPP 124 voilà et on a dit LFAD de mémoire 122.3 et je salue quelqu'un qui se reconnaîtra s'il écoute le tuto et j'ai dit quoi 122.3 perdu 122 3 hop là reperdu 3 on réduit on réduit et typiquement ça à ce moment là ce que je fais c'est que je le mets pas en 14 mais je le mets plutôt en 12 ça veut dire ce sont des aérodromes qui m'intéressent pas dans l'immédiat les utiliser seulement si j'en ai besoin bon bon secours yes après 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 bon on va rester encore en fréquence ici avec eux en principe le point tournant et puis là évidemment bon ben on a la thème à bouver et voilà alors 119.9 alors là pour le coup je les remets en 14 119 décidément voilà et là on a dit alors c'est beau v tma bouvet il n'y a pas un petit nom non alors alors je pourrais marquer tma mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais marquer bouvet et je vais respecter la même convention que celui-ci c'est une tma je mets cette couleur là voilà ça veut dire quand même fais attention garçon à qui tu causes d'accord euh là il y a un MTD 113.65 je l'ai déjà écrit ici c'est pas forcément utile que je les réécrive pour la dernière branche encore que encore que par exemple si je décide de le marquer alors là ça c'est vraiment que je suis maso et que voilà ou alors que j'ai pas le système de on a dit quoi 113 113.65 donc cette partie là je l'efface je le marque quand même à toute face utile parce que si jamais j'arrive à me lourder ici parce que là je fais vraiment de la navigation à vue pour une raison ou une autre j'ai réussi à me perdre en étant à 2000 pieds j'ai réussi à me lourder je refuse de regarder toujours mon indicateur et je dis bah je vais me la faire au vore bah je charge 113.65 que j'aurais peut-être pré-réglé d'ailleurs et je regarde ce qu'il me dit je cherche la radiale et j'essaye de mentaliser s'il me sort une radiale comme ça j'ai dit mais qu'est-ce que je fous là alors que ça fait déjà 10 minutes que je vole tu vois donc il me dit que je suis sur du 0.80 bah ouais je me suis carrément gaufré quoi bref ça peut être utile ah bah tiens s'il y a LFAR LFAR mon didier allez hop alors ça peut me rappeler aussi que je vais passer à proximité d'aérodrome et donc je vais aussi 123.5 donc auto info 123.5 ça peut vouloir dire aussi que si je passerais moi à proximité bah j'ai intérêt à étudier bah au hasard la vague circuit d'aérodrome ouais et le circuit d'aérodrome bon alors on va dire que là c'est juste l'occasion d'aller faire un tour sur le SIA préparation des vals des vols LFAR c'est ça ? oui c'est ça LFAR mon didier et là j'ai un circuit de piste à 1100 pieds avec une orientation est perdu alors si ce que je fais une fois que j'en ai ouvert un c'est que je prends l'URL ici je ferme ça je viens là et je crée un truc ce qui fait que dès que j'ai besoin d'une d'une vague je vais changer ici ou alors je refais un copier coller je vais ouvrir une autre fenêtre enfin un autre onglet donc là je suis sur du 1100 pieds et là je suis plutôt à 2000 pieds ok c'est bien 2000 pieds et je suis à... alors là c'est pareil mesurer une distance je prends le centre de l'aérodrome ah quand même je suis que à 5 km allez on va dire à 2-3 nautiques quoi c'est pas si loin que ça quand même ouais donc bah les 2000 pieds j'aurais quand même intérêt à bien les tenir ouais vous pourriez être sûr d'être au dessus du circuit voilà pour être sûr d'être assez haut du circuit et puis bah enfin je regarde alors là ça sera bah dès que j'aurai dès que j'aurai passé sous la TMA bah dès que j'aurai traversé cette grande route avec Roy à droite et bah j'aurai mon Didi à gauche clac la route ici mon Didi à gauche ok bah à peu près à 5-6 km ça m'étonnerait que je vois le terrain d'herbe on peut toujours rêver terrain d'herbe qui fait combien d'ailleurs ? ah bah si quand même 750 mètres 750 mètres ah bah voilà ah bah tiens d'ailleurs tu sais quoi ? tout à l'heure je disais c'est quoi l'aérodrome de dégagement ? et bah voilà on l'a trouvé LFR oui on va voir ah il y a Albert on peut aller taquiner les liners qu'est-ce qu'il y a de beau là ? bah non je vais pas être débile si quand je suis ici on me dit qu'il y a un problème sur l'aérodrome ok bah allez hop demi-tour et puis on va se poser à LFR pour inverser les pilotes alors sachant que évidemment j'aurai travaillé le truc enfin il faudra travailler le truc puisque de toute façon c'est l'aérodrome de dégagement il faut vérifier les distances de décollage c'est ça si t'as beaucoup de passagers etc quoi alors par contre s'il faut faire le plein on est un peu dans la merde ouais mais s'il faut pas faire le plein voilà donc voilà alors ça, ça peut être aussi une condition pour vérifier un autre aérodrome à proximité surtout s'il y en a de la marche carbu au début tu as LFAQ LFAQ ouais c'est ça je crois qu'il y en a un autre ouais tiens tu vois il y a Pérod ouais Pérod aussi LFAG si on apprend qu'on est là et qu'on a pas envie d'aller là ou alors si on a besoin de secours mais si on sait qu'on a besoin de carburant on est à 36 km ouais et LFAG LFAG bon alors déjà c'est pas la même chose avitaillement in the Baba hé 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 pas mal bien bien l'astuce bon alors je vais justement une fois qu'on a fait un peu tout ça on a déterminé les fréquences on a déterminé la dernière colonne dans le vol aller alors ce que je vais faire c'est que dans le vol aller tout ça ça me sert plus un petit peu de de manipulation du fichier je mets plus rien en fait si je vais juste laisser la bordure gauche gauche et droite voilà ça va et puis derrière je vais faire copier écrase 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 ainsi de suite voilà et au passage je vire celui-ci celui-là qui sert à rien donc voilà je peux garder ici ou alors je dis que puisqu'en fait là c'est juste la couleur noire je prends un truc avec du blanc et j'efface tout on voit bien que c'est juste une ligne qui est très peu épaisse en fait les coloris en noir donc ce qui fait que à l'impression ici j'ai une grande page blanche ce qui fait que par exemple pour mes petits commentaires de voyage en disant baya pierrefonds château du 20e siècle dans le 20e siècle du 17e siècle etc etc tu vois ouais si je veux vraiment jouer les guides touristiques c'est pas mon joueur là non plus bref on a de la place pour marquer des bricoles ouais j'enregistre la partie feuille numéro 1 est terminée ça va toujours ? ça va toujours on va vérifier que le truc il enregistre toujours il enregistre toujours alors l'incidence sur la partie numéro 2 on a 81 nautique temps s'en vend de 40 minutes enfin 39 minutes ok bon on part sur un vol de 3 quarts d'heure en gros on va faire simple 80 nautique 3 quarts d'heure ah bah mes 39 minutes je les retrouve là ça veut dire qu'on saut croisière de 24, 25 litres plus tout le reste on est passé de 70 à 95 voilà donc ça veut dire que là il faut que je remplisse mon réservoir central j'ai ma réserve alors mettons que cette nave là on la fasse qu'à 2 là je suis sur XO parce qu'on est 4 mais là je vais prendre l'exemple on l'a fait à 2 j'ai 109 litres il me manque 15 litres 15 litres à 0,5 litres par minute ça me fait 30 minutes par exemple voilà je vais à 15 minutes pardon 15 plus 15 où est-ce qu'il est passé le curseur j'ai 15 de réserve j'en mets 30 103 donc j'ai dit 30 minutes en fait ça me fait 15 plus 30 ça fait 45 minutes bon ok j'ai dépassé 113 après je tâtonne voilà 110 je m'arrange pour être en dessous j'ai 39 minutes aller ping j'ai 38 minutes retour donc rien qu'avec ça je peux faire en principe l'aller-retour si tout se passe bien par ailleurs j'ai rien consommé dans les autres je garderai toutes les marges donc là en gros on peut dire à la louche après il faut réfléchir encore mieux voilà mais à la louche je peux faire un aller-retour et j'arriverai alors j'arriverai avec ma réserve de 30 minutes plus ce que j'aurais pas consommé de ça à savoir 38 litres à la console d'un novembre alpha ça fait plus d'une heure donc j'aurais plus d'une heure dans le réservoir ce qui fait que même avec les intégrations les machins le redécollage tu vois la louche là tout de suite oui encore d'abord je vois que j'ai encore de la marge et donc je suis tranquille pour faire un aller-retour sans devoir faire le plein à enfin alpha yankee sachant que alpha yankee voilà on a la tour de piste on a tout ça et je crois qu'il y a de l'avitaillement il y a de l'avitaillement carte totale automate excellent c'est celle qu'on a donc ça veut dire que si l'estimation qu'on fait elle était trop optimiste et bien on fera le plein là-bas ou pas le plein d'ailleurs on mettra une heure de vol ou une heure et demie et on sera content pour le retour on se posera pas trop de questions donc ça c'est la partie et carburant si je suis dans xo alors justement je suis dans xo on va voir des choses intéressantes alors un pilote c'est moi on va dire qu'habillé machin là c'est plutôt 80 plus le casque et compagnie quand je prends du matériel je rajoute toujours 10 kg puisque c'est à peu près ce que ça fait j'ai un copilote qui est pas très lourd voilà et d'ailleurs je les ai mis là mais c'est pas là qu'il faut les mettre c'est pas là que je les mets typiquement voilà je les mets derrière le copilote pour les passagers arrière voilà donc là je suis dans le cas de novembre alpha on est 2 pin du matos 879 kg par rapport à bah oui mais novembre alpha pardon novembre alpha on va le prendre là ça c'est vraiment l'exemple voilà novembre alpha il est plutôt je me disais on est à 803 kg ouais donc plein complet on a 96 kg de marge donc il fait les calculs tout seul je veux dire c'est ça l'intérêt du fichier de sel donc il me rappelle en même temps la masse la masse à vide il me rappelle que je suis dans du 100 LL et il me rappelle ça c'est quoi 74 ah oui c'est 74 LL de calcul ici ouais et donc sécurité de 96 j'estime que la sécurité elle est ok puisque bah je suis 96 kg en dessous si j'étais à 901 kg pas bon ouais ouais d'accord on retourne alors ce qui veut dire que je pourrais encore dans novembre alpha en théorie prendre un passager de 50 kg ou une passagère ultra légère je trouve que dans novembre alpha je sais pas si c'est une bonne idée bon il y a la théorie puis après il y a la pratique c'est pas si c'est pas sûr donc là je me suis remis dans le cas de Vixo donc je retrouve mes 1100 kg ici et là il se trouve qu'on va avoir des passagers un qui fait 80 kg et un qui fait 50 kg 992 par rapport à 1100 je suis à 107 kg 107 kg mais uniquement sur le réservoir central ouais tu as vu ce serait peut-être intéressant d'avoir le réservoir des ailes alors avant d'en arriver à ça autre chose sur laquelle je veux attirer l'attention c'est voilà devis de masse central c'est qu'il me fait trois devis en fait le fichier le devis sur la base des informations qui sont là on voit d'ailleurs que les bras de levier sont là tous ceux qui étaient présaisis ici ouais ils sont rapatriés ici là je calcule les masses enfin là je ne calcule pas c'est les masses qui me sont données ça par contre ce truc là c'est la masse totale des passagers ouais à l'avant masse totale des passagers à l'arrière elle est calculée ici elle est renvoyée là bagage 0 il n'y en a pas réservoir principal à 78 litres évidemment mon réservoir je le mets en litres ce qui veut dire qu'à un moment donné je vais faire une conversion en kilos pour calculer aussi le le moment du réservoir principal ouais j'ai l'impression qu'il y a une connerie mais bon je ne suis pas sûr on s'en fout on n'est pas là pour analyser le truc il n'y a pas de réservoir secondaire et donc l'IM calcule le moment total et là on voit 0,72 qui est la masse c'est la masse volumée qu'on dit du 100 LL oui tout à fait qui est renseignée aussi là vol de jour 30 minutes 100 LL 0,72 du atteint 1 0,84 donc voilà ça ça me rappelle d'autres paramètres et donc j'ai le moment et ensuite lui enfin le bras de levier et donc lui me rappelle que ma masse est de 993 kg il arrondit hein un bras de levier de 0,544 donc là après je regarde puisque ça non 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 ça c'est celui de non d'ailleurs ça c'est celui de c'est pas le bon donc je regarde aussi puisque de toute façon ça c'est un pré-calcul je vérifie avec l'information qui est sur le site de l'aéroclub et je vois vraiment le schéma de bras de levier et je vois exactement où je suis en même temps il me fait le calcul pour le plein complet donc si je mettais plein complet partout donc 0,544 je passerais à 0,519 et si je suis sur la réserve finale donc que 30 minutes de carburant j'ai un bras de levier à 0,500 et les calculs de plein complet ils se font en dessous ici et ils se font ce réserve finale là d'accord donc ce truc là va chercher les informations de la même manière que celui-ci là où elle se trouve sauf que la différence elle se trouve là c'est plein complet 109 litres de centrale plus 80 litres 2 x 40 dans les ailes et là il ne reste que la réserve finale bon là j'ai pris vraiment la réserve finale égale C17 d'ailleurs c'est quoi C17 ? ah bah oui la réserve finale qui est calculée là oui donc finalement le système de calcul c'est que des systèmes de renvoi et je vais chercher les informations où elles sont déjà pré-inscrites et donc il me fait le calcul ici je le fais avec le simulateur de l'aéro club je regarde ok je suis à 0 0 1 0 bon ça va et surtout je visualise le point de centrage précis par rapport au diagramme ça c'est un petit peu ce qui manque alors celui-là je l'ai mis ça ça correspond je pense que c'est Novembre Lima c'est celui que j'utilise le plus XO c'est pas tout à fait pareil il me semble mais bon voilà à ce moment-là comme j'utilise le site c'est pas bien gênant et donc tout ça s'affichait donc à tout moment après si j'ai un doute je peux recalculer revérifier et compagnie donc ça c'est la deuxième partie et une fois que j'ai fait ça et ben on peut dire que le log de nav il est pour ainsi dire terminé du point de vue de la navigation ensuite je viens ici et là je mets LF AY Amiens Amiens, 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 Amiens 1200 pieds alors j'ai du 208 en altitude de référence bête et méchant il y a écrit 1200 ouais alors là c'est l'altitude je suis à 1000 pieds évidemment donc ça se retrouve et donc je calcule la verticale en rajoutant 500 pieds c'est ultra compliqué les pistes sont la 12 et la 30 alors j'ai envie de mettre d'abord 12 ici et ensuite je mets 30 comme ça entre parenthèses ah tiens pourquoi il me fait ça ? voilà espace ah ben il est un peu comme lui tiens il m'avait jamais fait ça alors ça c'est lié au fait qu'en fait il considère alors ça c'est un truc à lui voilà je vais dire donc c'est que du texte donc s'il considère que c'est que du texte voilà et donc les parenthèses ça correspond à la préférentielle d'accord et je les mets comme ça parce qu'il se trouve que je vais arriver comme ça donc la piste qui sera le plus à gauche ça marche dans certains cas ça marche pas tout le temps là ça marche bien si j'arrive quasiment dans imaginons que j'arrive dans l'axe laquelle en premier ben je mettrais peut-être la 30 en premier parce que c'est celle sur laquelle je vais arriver et tu vois donc je mettrais 30 ici ouais ensuite normalement j'ai de la place ici et je peux pré-calculer en fonction de ce qui est écrit là 207 197 bon c'est pareil ma finale ça serait alors 200 plus 500 ça serait dans les 700 pieds environ alors après évidemment on peut faire un calcul précis si on veut respecter le tour de piste en disant alors là tu prends la règle tu mesures tu vois quelle distance ça fait par rapport à l'échelle qui est ici tu fais ton prorata et tu vas peut-être déterminer qu'en réalité avec ton plan à 5% 5% ? 3% ? 3% ? 3% 3% et 5 degrés 3% avec ton plan à 3% tu fais ton petit calcul et tu vas peut-être arriver à aller à ici je dis une connerie j'en sais rien moi à 600 pieds en quel cas ici ça sera 200 plus ça sera 800 pieds 800 pieds ouais d'accord ? donc ça tu peux te faire ton truc vraiment aux petits oignons et la fréquence tu la rappelles ici 123,4 auto-info là une fois que tu as imprimé tout cet espace là tu vois pam 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 tiens je précise qu'il y a un papier à 5% j'ai même pas vu mais voilà je l'avais précisé et tout cet espace là sur ton A5 ça te donne je sais pas je dirais 7-8 cm comme ça un carré de 7 ouais au moins 8 cm par 7 ou 8 hein et là dessus avec ta petite main tu vas faire euh alors j'arrive par ici hein toujours par le bas et je vais mettre en fonction de la route finale qui était de combien ? pas 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 j'étais sur une route ou bah au 32 32 ouais par rapport à une piste au 30 donc j'arrive ici alors 32 je vais avoir la piste qui va être euh alors elle est légèrement comme ci ou légèrement comme ça tu vois j'ai 20 ans à cette heure là je réfléchis pas donc je sais que je vais avoir un tout petit angle par rapport à la piste d'accord donc je dessine ma piste avec le numéro 30 là et le numéro 12 ici je l'entoure et puis moi ce que j'aime bien après c'est dessiner rapidement succinctement pardon je vais y arriver où se trouve euh enfin c'est pas ce que j'aime c'est mieux de le faire où se trouve la biroute voilà ici et de manière simplifiée par rapport à par rapport à ça la troisième elle est là donc j'aurais fait un rectangle ici je mettrai la barre là qui correspond au taxiway avec les bâtiments ici ou alors je fais un symbole pour dire un rectangle avec avec une croix à l'intérieur pour dire que les hangars sont comme ci donc ça me donne un peu l'idée qu'ils sont plutôt à gauche et je mets le positionnement de la birou c'est à dire qu'en fait je fais un truc très simplifié de la de ça et même le cas échant puisque là il y a une piste en herbe je peux très bien faire un truc en vert à côté pour dire mais tu as une piste verte sur la gauche donc si quand j'arrive je la vois sur la droite alors que je devais la voir sur la gauche c'est qu'il y a quand même un problème quoi ouais tu vois ce que je veux dire enfin vrai tu es censé arriver avec un visuel de toi c'est ça sachant qu'évidemment j'ai la carte VAC sous les yeux mais ça c'est pas la carte VAC ça c'est le briefing d'arrivée sur destination c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais regarder normalement 10 minutes avant ouais d'accord oui donc je me simplifie la vie je cherche les éléments fondamentaux et quand je regarde la VAC ah ouais d'accord ok la piste le machin les papilles sont là patins couffins en gros je me facilite la lecture sur la carte VAC puisque j'ai déjà préchargé un petit peu en quelque sorte les éléments simplifiés de la carte pour terminer vraiment la préparation c'est là où on parle des performances d'atterrissage et de décollage oui donc j'aurais calculé en amont les perfs liés aux conditions du jour température altitude vent pas le vent pas ici voilà ce que me dit le manuel ce que je calcule avec vent de face sans vent de face tu vois les marges de sécurité donc alors là c'est semi automatisé attends si je mets peut-être que le manuel il est 600 tu vois tiens c'est bizarre ah oui vent arrière donc là par défaut je mets rien puisque je suppose rien du tout oui voilà c'est ça mais peut-être que le manuel me disait 600 alors pourquoi je mettrais euh le manuel il me dit 600 non le manuel il va pas dire 600 il va dire plutôt 500 et moi je fais un calcul et je me dis voilà je suis à 600 je prends ma marge de sécurité 748 ah d'accord ça y est je sais ce que c'est ça c'est 500 atterrissage LD landing VAC la VAC elle dit combien bon 1290 ouais 1290 donc 500 plus les marges ça fait 750 moi je fais mon calcul je retiens 650 mètres donc il me dit que par rapport à la machin j'ai 640 mètres de marge ouais d'accord donc quand je fais mon estimation de 650 mètres je vois que je suis en dessous de la marge de sécurité ou etc etc ou alors si je dis tiens je retiens 850 parce que je sais pas quoi tu vois je suis à 100 plus que la marge de sécurité ah bon pourquoi tu vois ouais mettons que ce soit plutôt réaliste dans les 650 bah voilà il y avait le coefficient en herbe etc après c'est ça la différence c'est que je vais faire un calcul moi sur du dur ouais ouais et après il va me dire que c'est ça ah bah oui c'est vrai que c'est de l'herbe ok 650 machin tu vois ok bon je réévalue je fais mon estimation et je dis que finalement je vais plutôt me prendre 700 donc je suis encore en dessous de la marge mais il me fait un calcul ouais j'ai 600 et pareil pour le décollage ok pareil pour le terrain de dégagement je peux le faire ici et là pour le coup c'est terminé j'enregistrais c'est terminé et ça ce sont toutes les ça correspond alors il y a des cases là pour chaque branche ça se lit à en parler puisque finalement cette page là quand on l'aura imprimé le log de nav il se situera sur la alors imagine une feuille A4 horizontale ça c'est du A5 ça c'est la partie A5 de droite et l'autre c'est la partie celle-ci là c'est la partie A5 de gauche ce qui veut dire que ce truc là correspond à ce truc là à peu de chose près d'accord après c'est pas les mêmes dimensions et tout ça donc ça veut dire que quand je l'imprimais enfin quand je l'imprimais et que j'ai affiché ce truc là c'est imprimé sur la carte enfin sur le log ben je regarde je me dis ah bon alors on m'avait dit une route de 0,65 je fais mes calculs de dérive par rapport au vent pas d'un coup fin j'ai éventuellement les petits calculs pour mémoire ici et donc je sais si je vais être plutôt avec le vent de droite le vent de gauche etc etc et c'est ce que va me donner le calcul ici que je vais reporter là donc ma correction magnétique et le nouveau temps avec vent donc là j'ai 8 minutes peut-être qu'avec le temps avec vent là je sais pas j'avais un vent dans les fesses c'était 7 minutes ah mais je dis donc là tu gagnes déjà 2 minutes ouais 2 minutes d'accord ? ouais voilà ça on a dit que c'est les informations de départ et les informations d'arrivée donc si je fais un vol départ logne je prends la tisse et quand je fais un vol retour à logne je note la tisse ici ou évidemment là quand j'ai de la place comme ça je m'embête pas je peux le noter directement là parce que très bien je peux très bien avoir 3 branches et logne qui est ici au final et entre les deux je note mon atisse là voilà et ben voilà ça fait déjà 1h20 je crois qu'on cause ouais ouais c'est pas étonnant que j'ai soif est-ce que tu as des... alors attends tiens si on va quand même pousser le truc jusqu'au bout donc ça enregistrer j'exporte Amiens Allée Amiens Allée voilà Allée PDF et donc voilà le résultat produit en PDF d'accord ouais donc un peu plus lisible quand même donc on voit que j'ai 40 minutes sur l'allée ça tiens n'est pas parlé c'est pour indiquer les... ce que donne le carnet oui il y en a un qui a consommé 2h un qui a consommé 1h il reste... bon là j'ai poussé le vis à le marquer en pratique je regarde sur le carnet de route évidemment c'est très rare que je le mette là par contre lui il me donne une information voilà ma durée max hors réserve finale c'est 4h28 d'autonomie ouais j'ai un delta avec un plein complet de 2h06 que j'utilise ou pas si je fais mon plein complet là je le fais pas avant tu vois je l'ai pas mis mais si je refais le plein complet big ça m'en met 2 dans la tronche normal puisque c'est 2x40 litres à 38 litres pour retourner 2h tu vois il me rappelle le plein complet là là c'est tous les calculs de... donc de vie de masse, centrage celui-ci et la partie basse évidemment on la voit pas celle qui fait les... celle qui fait les calculs pour les bras de levier ici et là oui oui c'est hors affiche, hors impression et on retrouve donc le briefing d'arrivée destination donc là c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est la place que tu as pour faire ton petit cro-bar ouais on retrouve les calculs ici ah ben tiens tu vois je me rappelle plus il y avait ça aussi donc tu peux faire même si tu as envie de calculer en plein vol toi tu as dérive max, FBVT la vitesse max enfin bref là j'ai tous les trucs d'éléments de calcul si je veux réestimer quelque chose pendant le vol et les formules c'est pas mal il y en a un peu plus que ce qu'on utilise en réalité ouais mais en fait tu as les infos au cas où quoi c'est ça ouais donc voilà tu vois là on a fait un truc assez rapide il y en a pour bon tout en discutant il y en a pour un peu plus d'une heure tu vois oui oui ben bien sûr donc ben je sais pas tu as des questions ? non ben écoute non c'était très clair il n'y a pas de soucis il est bien foutu merci donc ben toi un DR aussi oui oui donc bon ben voilà ça sera tu as déjà les trucs qui sont voilà tu me diras normalement ça c'est tous les éléments quels que soient les amis en principe oui 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 de toute façon ben ça c'est les éléments que j'ai déjà ailleurs ça donc 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 tu peux te préparer en fonction de ta faute ouais ben moi pour l'instant j'ai deux DR 400 j'ai le 120 et le 160 chevaux donc d'accord bon ben voilà le NA et le NL pour moi ici ouais ouais c'est Québec alpha et Québec bravo et voilà euh que dire d'autre comme ça ben non je crois qu'on a vu l'essentiel de tout ça moi j'ai bien aimé aussi la préparation avec euh avec la partie euh l'itemne d'avmap et géoportée aussi ouais ah oui ça c'est un truc là pour le coup je peux y passer aussi un petit peu de temps rien qu'à rien qu'à naviguer euh enfin préparer un peu ce que je vais voir et tout ça ouais ouais donc il y a un temps de préparation de l'aller du retour du log et ensuite observation de la carte et c'est là où je mentalise vraiment le vol en me disant bon là il y a le tour cette partie là je la mentalise plus je la connais mais par contre ici tu vois ça sera ok la route à peu près à mi distance alors après il faut faut mémoriser un peu tout ça ouais bien sûr ouais alors évidemment là si c'est moi qui fais le vol aller je mémorise ça et puis Johan après derrière lui il fera le retour c'est son job ouais quoique aussi en faisant le retour je vais un petit peu étudier le truc puisque en général c'est moi qui fait aussi un peu la navigation tu vois puis j'aime bien ouais ouais sauf s'il y a des choses à filmer et à ce moment là je m'intéresserais moi à la navigation plutôt qu'au filmage mais en faisant la navigation je sais en principe je vais avoir quelque chose d'intéressant à filmer puisque je l'aurais préparé oui bah oui c'est important aussi et oui donc voilà alors c'est dommage que l'on puisse pas montrer SDVFR à l'écran mais bon c'est comme ça ouais 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 après il y a des bon j'ai passé sous silence et des manips qui peuvent être litées au GPX et au PLN et ça tu les découvres en faisant les manipulations toi même ouais ouais bien sûr ouais l'une d'elles c'est que par exemple tu vois là j'ai pris le GPX d'origine donc j'ai ces petites icônes là ouais 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 si je prenais le GPX que m'a fait LittleNaveMap je les aurais pas ouais parce qu'en fait là il y a deux infos dans un dans le fichier GPX quand tu regardes la cour comment il foutu le GPX tu as deux traces en fait ouais 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 l'une d'elles te donne ces trucs là tiens d'ailleurs justement en plus comme j'ai donné les noms bah voilà il redonne les noms ici alors par contre ça j'ai aimé McVar c'est que c'est CMT je connais pas ah c'est les variations variations magnétiques la T ouais c'est ce que je me disais macro magnétiques, VAR comme variation ouais mais bon parce qu'on est un peu inférieure à un degré allez 0,56 ah bah dis donc ouais effectivement on va vérifier mais je pense que c'est peut-être ça ouais c'est possible effectivement donc voilà ok bah écoute c'est super ça il n'y a plus qu'à s'amuser avec maintenant ah bah oui oui bah je dois voler lundi donc donc je vais justement profiter pour plancher là-dessus très bien et bah tu vois ça te sert pour ça et puis bah moi j'ai préparé mine de rien la nav j'avais déjà trouvé un log de nav mais là je l'ai refait et puis finalement ça me permet de la remémoriser oui bah oui voilà ah si tiens un truc aussi que je peux te montrer là puisque j'y pense c'est ça donc évidemment avec le site du SIA aviation météo un truc classique hein ouais on connaît mais tu connais aussi sans doute le nom c'est windy oui windy je l'ai ouais je l'ai aussi je l'ai je l'ai sur mon sur mon téléphone aussi voilà donc windy alors ce que j'ai pu découvrir de windy c'est que dans les vents il est assez fort pour pas dire très fort globalement il donne les bonnes directions c'est pas pour rien que ça va s'appeler windy à la base je sais pas les prévisions de vent ont l'air d'être relativement fiables même assez longtemps avant enfin 48 heures ou tout ça avant les températures il les donne ici hein bon ça je ne le présente pas vous connaissez par contre ce qui est intéressant après évidemment ce sont plutôt les tout ce qui est nuage ouais voilà tout ce qui est nuage c'est surtout ça donc comme euh un moment donné on va voler vers l'est je dis pas où comme ça ceux qui regardent plutôt avant enfin plutôt l'explication c'est pas vraiment plutôt c'est une explication d'une nav ils sauraient pas où on va dans l'est euh alors sur le windy tu dois voir toi quand tu cliques c'est toutes les trois heures il te donne des informations toutes les trois heures oh par contre là ça là ça me plaît beaucoup moins d'un coup là oh oh ça ça a changé là enfin bref donc là il y avait quand même des nuages un peu de pluie là qui arrive là dimanche prochain là ouais pas cool ça c'est Barbara qui se rapproche là je crois ouais bah manifestement ouais voilà 97% 3,5 mm quand il met ça c'est bon alors ben je découvre que la navigation aussi bien vers l'est prévu que vers le sud qui était le plan B alors en fait dans la navigation c'était vers l'est machin ensuite le plan B c'était la moitié puisqu'on pouvait se poser avant le plan C c'était plutôt d'aller voir par là ouais par là plutôt par là voilà par là et le plan D en fait ce qu'on a fait ce soir c'est d'aller là ouais ouais et là en gros A B C D ouais ils sont un peu foireux ouais alors bref on a les nuages élevés ouais pas terrible les nuages moyens franchement pas terrible non plus et les nuages bas encore moins terrible ouais donc là j'avais regardé aussi les explications que tu as voilà je sais plus où peut-être ici ah non attends voilà quand on est ici euh nuages bas voilà circa jusqu'à 2000 mètres en fait ouais en fait ça correspond aux différents étages aéronautiques ouais je m'étais posé la question j'ai dit bon est-ce que et puis ben oui he he 6005 et over donc là effectivement à tous les étages c'est pas terrible la visibilité ok ça va être bon l'atterrissage au retour on va se le faire pas que on pourrait le faire aux instruments quasiment avec le matériel ouais je sais pas faire moi ouais bah moi non plus les pressions 1008 ah oui ouais ça chute hein ouais point de rosée humidité 89% tu m'étonnes la flotte qui se ramène bon alors oui ce que je voulais te montrer c'est ça c'est quoi tu lis à toutes les trois heures ouais alors bon là je peux pas mais regarde mercredi on fait avec la flèche une petite flèche t'as vu je triche pas t'as vu 10h 11h 12h ouais pas mal hein bon l'explication elle est là c'est parce que j'ai pris un abonnement d'accord oui en fait pendant les vacances oui par hasard en fait il m'envoie une pub forcément je le consulte tous les jours ils m'ont renvoyé une pub pendant les vacances j'ai dit tiens ça me raconte cette pub ou cette promo je sais pas quoi et ils expliquaient la différence c'est que par là enfin la version gratuite c'est deux deux mises à jour par jour toutes les douze heures ouais précision toutes les trois heures ouais et avec la version payante c'est créneau heure par heure quatre mises à jour par jour ouais ouais donc c'est déjà beaucoup plus et le prix c'est 19 euros par an ouais donc c'est pas je me suis dit vu la quantité de fois que je l'utilise dans l'année ça c'est déjà plus de deux ans je m'en sers donc on commence un peu à arriver à interpréter et quand j'ai fait des alors après ce que j'ai fait donc on est dans les pyrénées hein j'ai regardé un petit peu et heure par heure c'est plutôt pas mal ouais c'est plutôt pas mal du tout disons que au moins tu sais que par exemple là alors dimanche là je peux pas le savoir puisque quand on est alors je me disais tiens c'est bizarre ça marche pas ouais mais si c'est quand on est au delà de trois jours en fait au delà de 72 heures c'est le créneau de base 3 heures oui bah oui il y a pas de calcul détail mais quand on sera vendredi j'aurai déjà l'estimation heure par heure donc la saloperie qui vient de l'ouest non il n'y a pas d'orage comme là la saloperie qui vient de l'ouest ici je saurai si elle arrive alors parce qu'après je regarde 3 heures après voilà tu vois je peux voir la progression ouais heure par heure pour éventuellement surtout si ça se passe ici qu'on est vraiment à la limite bon là on est pas à la limite on est carrément dedans mais si ça se passe à la limite je saurai si c'est plutôt au début si c'est plutôt à la fin et voilà tu vois ça peut donner un peu des petites idées voilà bon c'est pas là c'est pas ça qui préside à la décision mais tu vois quand même ça te donne un peu une image une bonne idée de voilà assez intéressante après les répartitions et tout j'avais observé en étant les pyrénées bon après c'est plus ou moins dans les vallées à certains endroits où on compte un peu plus haut tu vois et j'ai trouvé que c'était bigrement intéressant ouais ne serait-ce que pour la randonnée par exemple on va faire la rando le sami à Fontainebleau ben il prévoit alors c'est quoi c'est 13 heures ou c'est plutôt 16 heures tu sais 13 heures c'est bien puis à 16 heures c'est pas bien ouais mais finalement c'est quoi bon ben là tu vois un peu la progression et tu sais si tu as encore une heure ou deux derrière voilà donc finalement je suis dit pendant 19 euros par an ouais ouais c'est c'est quand même pas inintéressant ouais surtout que c'est excessivement précis enfin on va dire globalement c'est fiable ouais voilà ok bon ben écoute on va arrêter à ce niveau là alors ouais et puis bah si t'as des questions il y a un truc qui s'appelle discord je vais mettre en application des explications comme ça très bien c'est qu'on a bien tout compris tout à fait allez et bah en espérant que ça ait plu à tout le monde à la prochaine fois pour peut-être un autre une autre vidéo sur ce genre de sujet là ok bye bye à tous salut pascal ciao 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 ciao